Salut à tous, c'est Greg pour l'ActuGamer, si t'es fan de jeux vidéo t'es au bon endroit et cette semaine on va parler de Crimboss avec Rokkei City. A-t-on déjà vu un casting aussi dingue que celui de Crimboss avec Rokkei City ? Le jeu de 505 games est plein à craquer de stars hollywoodiennes. La première création de in-game studio devrait proposer un FPS nerveux prenant place entre les Etats-Unis et le Vietnam pendant la guerre. Le récit pour l'instant est très flou et devrait nous proposer de jouer un pilleur de banque en Floride. Si l'on ressent forcément l'influence de GTA avec ses images, quelques séquences de jeux partagées évoquent aussi un certain Payday, le célèbre jeu de braquage cop qui attend toujours une suite. D'ailleurs, Crimboss devrait aussi pouvoir se jouer seul ou à plusieurs en coopération. Le jeu est prévu le 28 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Et pour clôturer l'actu gamer, parlons de MLB The Show 20 au 3. Si les studios de Sony sont davantage connus pour développer des jeux d'aventure comme God of War Rania Rock, The Last of Us Part 2, ou encore Horizon Forbidden West. L'éditeur travaille également aux côtés de San Diego pour proposer annuellement un jeu de baseball. Et oui, Sony, c'est aussi la saga MLB The Show qui a annoncé que ce mois-ci sortait l'édition 2023. Tout comme son prédécesseur MLB The Show 23 n'est pas une exclusivité des consoles de Sony mais sortira sur toutes les plateformes de jeux. Autrement dit, le titre sera aussi bien disponible sur PS4, PS5 que sur Xbox One ou encore Xbox Series, vous l'aurez compris, la XLS et Nintendo Switch. Cette nouvelle saison qui met notamment en avant les joueurs professionnels comme Jazz, Shisholm, JR, des Miami Marines proposera une option pour le moins bienvenue. En plus d'être multiplateforme, le titre permet de commencer une partie sur Xbox One par exemple et de poursuivre cette même partie sur PS4 ou encore PS5. Malheureusement, outre cette superbe fonctionnalité, MLB The Show 23 n'a pas dévoilé ses nouvelles mécaniques de gameplay. Toutefois, il faut noter que plusieurs bandes annonces qu'on a pu voir sur internet commencent à détailler tout cela. Il faut le savoir. Et pour finir, on pourra noter que MLB The Show 23 sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et sur Nintendo Switch et même sur le Game Pass à partir du 28 mars prochain. Les joueurs qui passeront d'une version all-gen à une version next-gen devront par contre débourser un total de 10€ pour acheter une mise à niveau. C'était le petit tuyau. C'était Greg pour l'actu gamer, bon game et à la semaine prochaine.